Le débat sur l'immigration a refait surface la semaine dernière, notamment au Congrès, suite à une liste d'exigences publiées par l'administration du président Donald Trump. La Maison-Blanche veut contraindre les parlementaires à céder sur certains points, par exemple la sécurité frontalière, avant d'avaliser une mesure favorable aux jeunes sans-papiers qu'on appelle ici les Dreamers. Voyons de plus près. Les autorités américaines laissent entendre que des dizaines de milliers d'immigrants sans-papiers qui sont arrivés aux États-Unis comme mineurs doivent maintenant faire face à un défi majeur, celui de renouveler leur statut temporaire. En jeu, la possibilité pour ces immigrants de recevoir un permis de travail et un relâchement possible des procédures d'expulsion en vertu d'une loi que l'administration Trump a décidé d'éliminer le mois dernier. La date limite est arrivée un jour après la mobilisation de plus de 100 Dreamers au siège du Congrès américain pour faire pression pour une législation bipartite qui pourrait protéger les bénéficiaires du DACA. Je ne me suis jamais senti aussi mieux au sujet du Dreamers que maintenant. Le délai du 5 mars va nous faire agir. L'échec n'est pas une option. Je n'ai jamais vu autant de soutien de deux parties pour une idée qu'en ce moment, les Américains vous ont entendu, ils partagent votre rêve et ils vous soutiennent totalement. Le président Donald Trump a annoncé le mois dernier qu'il mettait fin au programme DACA et a accordé au Congrès six mois supplémentaires pour trouver une solution appropriée. Moi, cette foule derrière moi et quelques 800 000 rêveurs, nous avons un avenir très incertain. Nous avons passé une enquête de moralité, nous avons donné les copies de nos empreintes digitales au gouvernement et nous avons entendu les déclarations du département de la sécurité intérieure selon lesquelles 11 millions de sans-papiers sont maintenant en première ligne pour l'expulsion. L'événement de mercredi dernier s'est déroulé alors que les sénateurs étaient réunis pour leur première audience sur le sujet, depuis que Trump a annoncé qu'il dénonçait le DACA, toute chose que les républicains ont considérée comme un abus inconstitutionnel du président Barack Obama. Des milliards de dollars pour le financement de la sécurité des frontières étaient en jeu mercredi dernier, alors que le comité de la sécurité intérieure de la Chambre a débattu des propositions de l'administration Trump de financer des sections du MU controversé sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique et le recrutement de plusieurs milliers d'agents de la police des frontières. Les représentants démocrates ont repoussé ces priorités alors que l'approche du délai du DACA intensifie le débat sur l'immigration au Congrès. Nous parlons de la sécurité des frontières depuis plusieurs années. Nous avons finalement la possibilité d'y parvenir. Mais pas sans la résistance des représentants démocrates. Monsieur le Président, la loi 3548 autorise-t-elle la construction d'un grand et beau mur frontalier d'un bout à l'autre du pays, comme le Président l'a décrit durant la campagne ? D'autres disent que la situation à la frontière est trop grave pour être ignorée. Je partage la préoccupation du Président selon laquelle une frontière poreuse a favorisé l'immigration illégale généralisée et a permis aux cartels de drogue, aux gangs, aux passeurs d'entrer dans notre pays et de commettre des crimes dans nos communautés. Le renforcement de ces frontières par le recrutement de milliers d'agents de patrouilles frontalières et d'immigration sera coûteuse, ce qui a conduit les démocrates à dire que mettre plus d'agents dans ce problème n'est pas la réponse. Est-ce vraiment une priorité du peuple américain ou une priorité du Président Trump ? Et alors même que les démocrates ont déclaré que le moment était venu pour des changements plus profonds dans le système d'immigration de la nation. Ce dont nous avons besoin, c'est la réforme de l'immigration, la prise en compte des réalités de notre pays. Le Congrès peine à trouver un compromis, mais il pourrait être forcé d'agir lorsqu'arrivera la date limite pour les bénéficiaires du Dakar le 5 mars prochain. En attendant, le suspense continue pour les milliers de jeunes espérant bénéficier de ce programme. John Linden, VOA Afrique, Washington.